... Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau décryptage culturel hors les murs. Nous sommes à Bonifacio, dans la Haute-Ville. Nous avons dû nous réfugier ici, Espace Saint-Jacques, en raison d'une météo capricieuse au moment où nous avons enregistré cette émission. Alors Bonifacio accueille un des grands événements culturels de l'année. Un événement récent, né en 2022, mais qui semble s'installer durablement. La Biennale d'Arts Contemporains de Rénava. Durant six mois, de mai à novembre, vous pouvez découvrir une grande exposition dans la caserne Montlore et des installations en différents endroits de la ville. De Rénava propose un parcours à travers le temps, un dialogue entre le patrimoine multiséculaire de la cité et des propositions artistiques d'aujourd'hui. avec cette ambition, célébrer le meilleur de l'art contemporain, insulaire et international. Rien que ça, Dominique Martial. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le créateur de Rénava, dans tous les sens du terme, créateur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois concepteur et cheville ouvrière. Vous faites beaucoup. Oui, on fait beaucoup de choses. On est une petite équipe. On a créé ça il y a quatre ans maintenant. On va en parler plus en détail, mais on va d'abord présenter notre invité, Valérie Giovanni. Bonsoir, vous êtes artiste plasticienne et vous faites partie de la vingtaine d'artistes invités pour cette deuxième biennale de Bonifacio, biennale d'art contemporain. Alors, Dominique Martiales, vous disiez que vous êtes une petite équipe. Vous travaillez avec Prisca Mélié. On va citer son nom, jeune femme originaire de Porto Vecchio. Vous avez eu cette idée ensemble un peu folle d'organiser un événement consacré à l'art contemporain à Bonifacio. Un événement de dimension internationale. Vous réunissez des pointures. Vous exposez leurs œuvres dans des lieux désaffectés. J'ai envie de savoir comment est née cette idée et surtout comment vous, vous êtes passionné pour l'art contemporain. Est-ce que vous étiez prédestiné à ça ? Moi, personnellement, non, pas vraiment. Prisca, elle était beaucoup plus puisqu'elle vient de par ses études et son parcours de cet univers-là de manière assez académique et ensuite professionnelle. Et vous, en revanche, pas du tout ? Non, non, non. Moi, je faisais des mathématiques et ensuite de la finance. Donc, je me suis retrouvé un peu là-dedans par hasard. Et puis, il y a Basile, Isit aussi, qui nous a rejoints assez rapidement dans le projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a créé à deux avec Prisca, mais on l'a vraiment développé et construit à trois. Et donc, c'est un projet qui est né il y a quatre ans avec cette ambition-là que vous évoquiez. Mais comment vous avez eu l'idée alors ? L'idée, c'est Prisca, au début, qui nous réunit, tout un groupe d'amis à Porte V pour imaginer quelque chose dans le domaine de l'art contemporain. On parle de la résidence, on parle d'accueillir des artistes, de présenter leurs travaux, mais on ne parle pas de quoi que ce soit qui soit comparable de près ou de loin à ce qui existait. C'est-à-dire que ce qui existait encore, c'était des résidences. C'est ça que vous nous dites. Il existait des endroits pour créer, mais très peu pour montrer, en fait. Alors nous, on pensait, on faisait un petit peu ce constat qu'il existait des institutions. Il existe des institutions en Corse qui sont dédiées à l'art contemporain. Il existe des lieux de création. Il n'existait pas, selon nous, un grand rendez-vous qui pourrait convoquer toutes ces énergies autour d'un endroit, d'un temps donné. Et c'était un petit peu l'ambition de créer ça avec des rien à voir. Je voudrais qu'on revienne quand même sur votre parcours personnel, parce que moi, ça m'intrigue. Comment vous vous êtes passionné d'art contemporain ? Vraiment, par le projet. J'avais, en allant à Paris, j'ai découvert... Pour vos études ? Après mon bac, j'ai découvert un milieu que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une galerie par hasard, en fait ? Je suis rentré dans une galerie pour la première fois, deux ans après avoir vu la première galerie de ma vie. Pendant longtemps, on se demande si on a le droit d'y aller. C'est un univers très codifié, très perçu comme étant très élitiste. Il l'est aussi, d'une certaine manière. Et c'était aussi à la racine de ce projet d'amener chez nous, dans un territoire qui n'est pas propice, qui n'est pas prédestiné à recevoir cette forme d'art, d'amener ces oeuvres et les présenter à un public complètement nouveau pour elle. Alors, on va voir ça. Valérie Giovanni, vous, vous êtes originaire d'Italie. Vous avez fait le choix de vous installer, de vivre, de travailler en Corse à 20 Tiseries, dans le chou Morbe. Alors, moi aussi, j'ai quand même un long passé en région parisienne, à Paris. Mais j'ai fait le choix, il y a quatre ans, de venir m'installer dans le village de mon mari. Et vous créez ici. Et je crée ici. J'ai monté, j'ai construit mon studio dans mon village et je crée ici, oui. Vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ANSI de Paris. En quoi est-ce que le fait de vivre en Corse a influencé votre travail d'artiste ? Alors, je me suis... Je pars du principe qu'on n'arrive jamais quelque part par hasard. Alors, oui, c'est une alliance, on va dire, qui fait que je me retrouve en Corse. Mais c'est un territoire sur lequel je... Je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu invisible qui se passe. Et qui fait que je me suis très vite passionnée pour le patrimoine corse, pour son histoire. Et que j'ai commencé à l'intégrer dans mon travail. Notamment le patrimoine industriel ? Non, pas seulement. Là, sur l'oeuvre qui est présentée ici, oui. Mais j'ai commencé par une oeuvre qui travaillait sur le patrimoine immatériel des Padiels. Et avec une oeuvre qui avait été exposée au FRAC, justement... Fonds Régional d'Art Contemporain. D'où mais exactement par les institutions et au musée de Bastia. Et en fait, c'est un peu le point de départ du fait de continuer de venir ici. Et de continuer à créer en partant d'ici. Même si forcément, mon travail... Enfin, je suis amenée à travailler un peu partout. Et à partir en dehors de Corse aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va parler de cette exposition qui est en cours. De la deuxième Biennale d'Art Contemporain de Rénava. Elle est baptisée Roma à mort. Elle est consacrée à la chute des empires. Une chute qui semble programmée dès la naissance des civilisations. C'est Prisca Méliès, vous-même, qui avez été curateur, commissaire d'exposition. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'abord ce thème ? Et expliquez-nous ce palindrome Roma à mort. Oui, alors, la commissaire de l'exposition, c'est Prisca. Moi, je m'occupe du développement du projet et de différents aspects artistiques, mais plutôt liés à la scénographie et à la production des œuvres. Le palindrome Roma à mort. Un palindrome, c'est quand on peut lire quelque chose dans un sens et dans l'autre. Roma à mort est probablement le plus connu de ces palindromes. Et ce qui nous intéressait dans la figure de style, c'était l'idée que la chute d'un empire pouvait se lire dans un sens, mais aussi dans l'autre. et qui avait une espèce de caractère quasiment prophétique ou du moins cyclique dans la chute de tout empire. Alors, l'empire, ici, il est envisagé sous différentes formes, qu'il soit économique, politique, familial, social ou sociétal. Et c'est une manière d'envisager le caractère cyclique de la fin des choses, mais dans ce que ça peut avoir de terrible comme de magnifique, puisque ça promet aussi de nouvelles choses. Il est certain que la représentation de la destruction en art, ça a évidemment fasciné les artistes de tout temps, et que c'est éminemment esthétique et politique aussi. Ça l'est, et puis ça fait aussi écho à quelque chose qui nous est très particulier, très propre à des Rénavas, ici à Bonifacio. C'est aussi propre à toute une partie du travail de Valérie. Elle évoquait à l'instant la question du patrimoine, qu'il soit immatériel ou matériel, et la manière dont on s'occupe de ce patrimoine. En l'occurrence, nous, la question du patrimoine matériel, avec ces ruines ou ces espaces vacants qu'on vient occuper, c'est à la fois un sujet qui est abordé dans le cadre de l'exposition, mais qui est aussi inhérent à toute notre initiative. A la base de notre initiative, c'est l'idée de créer une rencontre entre des œuvres de création contemporaine et du patrimoine existant historique, et créer un dialogue à la fois entre des œuvres qui vont proposer un parcours de visite, une narration au visiteur, mais aussi créer un dialogue entre l'œuvre, qui parfois est déjà existante, comme celle de Valérie, que l'on montre cette année, et le lieu qui vient l'accueillir. Justement, sur ces lieux, vous proposez un parcours dans la ville de Bonifacio, une exposition la plus importante, la plus grande part de l'exposition dans la caserne Mont-Laure, le bâtiment en français, et puis en différents lieux de la ville, la cisterne, à la chapelle Saint-Barthélemy, l'impluvium où votre pièce est installée, comme ça, le public peut se promener dans la ville. Certaines œuvres sont des œuvres majeures, y compris de l'art classique et moderne. Il y a un portrait de Napoléon par David, il y a un dessin de Basquiat qu'on peut voir dans cette exposition, ou même des grandes œuvres de l'art contemporain. Il y a une vidéo de Chérine Nechatt, des pièces de Laurent Grasso, et puis il y a des pièces qui ont été créées pour la Biennale. C'est le cas, par exemple, d'une grande installation d'Alexandre Bavard. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de commander à des artistes une œuvre pour un événement ou pour un lieu ? Je pense que Valéry sera d'accord. Ce qui est très intéressant, en l'occurrence, dans le cadre de l'installation d'Alexandre Bavard, c'est qu'il y a derrière cette installation plusieurs venues sur le territoire, des travaux de recherche, une résidence de plus d'un mois et qui donne toute une réflexion et qui viennent apporter le regard d'un artiste sur une situation, sur des lieux, sur une thématique, qui est celle qu'on a choisie cette année, et qui vient aussi créer des rencontres artistiques et professionnelles, puisque Alexandre Bavard, c'est une installation dans la Biennale, mais c'est un travail qui a été fait avec Pasqua Pancraz, pour la musique, qui est producteur de Musica Bastia, avec des danseuses de la compagnie Baldila, notamment à Ajaccio, avec une jeune couturière de Portevêque, enfin tout un tas de savoir-faire artistique et artisanaux locaux. – Valérie Giovanni, vous, votre pièce existait, elle n'a pas été créée pour Dorénava, je vais réussir à le dire décidément, mais en tout cas cette pièce Territory Vox, qui est installée à l'Impluvium, dans cette structure de bois que vous avez créée, justement pour accueillir des pièces d'art contemporain, in situ, qu'est-ce que ça apporte d'exposer in situ, et de sortir de la galerie ou du musée pour un artiste ? – D'abord, moi, je vais être sensible à ce qu'évoquait Doumé, c'est-à-dire que souvent je crée des installations qui vont venir s'adapter au lieu dans lequel elles sont exposées. Typiquement, Territory Vox a été créée à la Casa Conti, Anglec, à Aulet, mais elle a été créée aussi pour pouvoir voyager, et chaque fois que je me retrouve dans un lieu, elle a été exposée aussi à Paris, je réadapte un petit peu. Donc ici, c'était en dehors de la thématique, qui était quand même assez connexe avec mon travail, puisqu'on était quand même sur cette réflexion, cette espèce de zone d'ambivalence qu'il peut y avoir entre eux, dans le patrimoine, quelque chose qui est un délaissement total, mais qui garde la trace d'une économie, et de venir faire dialoguer finalement ce présent et se passer en se posant des questions sur qu'est-ce qu'on a fait finalement de cette économie, est-ce que c'est une chute aussi ? Et de réfléchir justement à comment ces lieux peuvent avoir une nouvelle vocation, quel est le destin de la ruine contemporaine en quelque sorte, donc ça avait du sens encore plus de se retrouver ici. vous n'occupez dans Bonifacio que des lieux désaffectés, j'imagine que du coup ça a permis de convaincre aussi, pardonnez-moi, je passe à un autre thème, mais ça a permis de, vous me tendez une perche, ça a permis de convaincre par exemple la ville de Bonifacio, quand vous êtes arrivés avec votre projet, ils se sont dit, finalement s'il veut prendre ces espaces désaffectés, ou la collectivité de Corse pour la caserne Montlore, qui est propriétaire du lieu, ils se sont dit, pourquoi pas, laissons ces jeunes occuper ces lieux, c'est ça ? Mais oui, je pense qu'on est arrivé avec de l'intérêt qu'on a en commun avec Valérie pour ces lieux, pour ces espaces vides, pour ces espaces qui ont des passés, qui ont des choses à raconter de manière matérielle ou immatérielle, et on est arrivé surtout en faisant quelque chose qu'on n'a pas inventé, je veux dire, occuper des espaces en friche, des espaces en ruines, on le fait partout dans le monde, grâce à la création artistique, et donc on est juste venu dire, voilà, il existe cette idée de réactivation patrimoniale par l'art contemporain, il existe cette idée d'action, de préfiguration, puisque quand on rentre dans un lieu fermé depuis 30 ans, 40 ans, soit parfois depuis toujours, et qu'on y met la lumière, et qu'on y met des œuvres, on crée des dialogues, on crée des perspectives, et on crée des possibles en fait, et aujourd'hui c'est ça qui est fort avec le projet. Oui, et en plus je trouve que dans ce que disait aussi Doumé tout à l'heure sur l'idée du côté élitiste de l'art contemporain, je trouve aussi que d'amener l'art contemporain en réactivant un patrimoine existant sur des territoires, ça permet non pas de le, enfin j'aime pas trop l'idée de démocratiser, mais ça permet de donner accès à une exigence. Je préfère dire que l'art contemporain est une exigence qu'un élitisme. Une exigence à laquelle tout le monde peut avoir accès. Absolument, et je trouve que voilà. Et alors est-ce que ça marche justement ? Est-ce que les Corses sont curieux, viennent par exemple ? Vous avez une centaine de visiteurs par jour entre le mois de mai et le mois de novembre, c'est gratuit pour les résidents Corses, c'est pour les moins de 18 ans l'accès aux expositions, il faut le dire, est-ce que ça fonctionne ? Oui, pour le public local justement, aller vers de la gratuité pour tous les résidents, c'était quelque chose d'important pour nous. On a aussi une grosse action sur les scolaires, puisque tous les mois d'octobre, on a énormément de scolaires qui viennent voir nos expositions. Et on sent véritablement cette année qu'il y a eu un basculement. On est un petit peu sur la fin du début de cette aventure, avec un week-end d'ouverture qui a rassemblé des centaines, plusieurs, enfin quasiment mille personnes sur le premier jour. On ne s'y attendait pas du tout, des gens venus de Bastia, d'Ajaccio, de Balagne. C'est un succès qui commence à être populaire, succès d'estime. Vous avez une revue de presse assez impressionnante cette année pour cette deuxième édition, ça va du journal Le Monde, du quotidien Le Monde, au journal des arts, à Beaux-Arts Magazine et même à de la presse internationale. Vous avez réussi à convaincre aussi des grands noms de l'art contemporain de vous prêter leurs pièces. Anish Kapoor pour la première édition, là cette année j'en ai cité quelques-uns, mais on peut aussi citer Bill Viola ou d'autres. Ça veut dire que vous arrivez à convaincre des musées, des institutions muséales, des collectionneurs, des artistes. Comment vous faites pour les convaincre ? Mais je pense que dans les institutions aussi, je voudrais rappeler l'année dernière notre partenariat avec le Centre Pompidou qui va se redévelopper l'année prochaine. J'allais y venir, c'est-à-dire qu'entre deux biennales, vous vous êtes dit, bon, on ne va pas laisser l'espace vide, on va l'occuper quand même. Et donc on va demander au Centre Pompidou de nous prêter des œuvres. Et puis ils ont accepté. Ils ont accepté, comme le musée du Palais Fèche sur le prêt de l'œuvre de Jacques-Louis David, de Napoléon que vous évoquiez. Moi je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les artistes, les institutions, les galeristes, les studios, ils ont, bon, j'espère, confiance en ce que nous sommes en train de construire. Mais comment ils font pour avoir confiance en vous ? Vous n'étiez pas connu dans le milieu de l'art contemporain il y a encore deux ans. Non, on n'est parti de rien. On est parti de nos expériences respectives, de ce qu'on avait à fournir en termes de propositions. Et puis on est parti aussi de quelque chose qui est, je pense, très important. C'est la beauté des lieux, le caractère exceptionnel de l'endroit où on vit. Et aussi ce côté terre vierge, ce côté où, quand on a proposé au Centre Pompidou, ça fait partie des missions du Centre Pompidou en tant que musée national, d'aller en région, d'aller montrer sa collection partout sur le territoire. Et ils n'étaient jamais venus chez nous. Et donc, comme on a présenté le projet à la collectivité ou à la mairie, ils l'ont perçu comme une opportunité. – Une opportunité pour le territoire. – De la même manière, ces institutions-là, ces artistes-là… – Alors vous êtes soutenu par ces institutions, on l'a dit, on va parler un petit peu d'argent. C'est une opération qui coûte, la Biennale coûte à peu près 600 000 euros, c'est ça ? Vous avez une subvention de la collectivité de Corse, 200 000 euros à peu près. La ville de Bonifacio, évidemment, vous soutient aussi. Et puis, vous essayez de développer votre auto-financement, vous cherchez des mécènes. Et ça marche aussi, puisque le mécénat dans l'art contemporain, c'est assez courant. Finalement, du coup, parmi les gens qui ont des résidences secondaires à Bonifacio, qui sont peut-être férus d'art contemporain, vous avez trouvé des mécènes pour vous suivre ? – Alors, on a, nous, un modèle de fonctionnement qui est assez unique. En général, ce genre d'événements sont supportés à 80, 90 % par de l'argent public. Nous, on arrive à trouver un équilibre qui se stabilise aujourd'hui avec 40 % d'argent public, 40 % de mécénat, qui peut prendre une forme numéraire, comme vous évoquiez, comme du mécénat de compétences, du mécénat en service, avec des artisans, des ingénieurs, des architectes, des hôteliers, des ferronniers. Vraiment, sur les entreprises locales, on a réussi à créer tout un tissu de mécènes en compétences. Et puis, l'année dernière, on atteint 20 % de fonds propres en recettes. – Vous avez même une galerie pour ça. C'est-à-dire que vous avez des entrées qui sont payantes, on l'a dit. Il y a effectivement des événements que vous organisez où vous avez des recettes sur le bar, tout ça. Et puis, vous avez eu la bonne idée d'ouvrir une galerie d'art juste sur le port face aux yachts. C'est malin, parce que comme ça, les riches propriétaires de yachts peuvent venir s'offrir une pièce. Et ça marche. – Alors, ça fonctionne. C'est une première tentative dans cette idée de diversifier les sources de revenus de cet événement. Puisque pour pérenniser la chose, il ne faut pas que ça repose sur exclusivement une source de revenus. Et aujourd'hui, c'est une galerie qui apporte quelque chose de nouveau. Oui, alors qu'il s'adresse à un public qui, pendant une courte période de l'année, est là à Bonifacio et qu'il faut essayer de saisir comme une opportunité. Mais c'est aussi une galerie dans laquelle on a beaucoup de locaux. – Vous mettez en avant les artistes corse et émergents. Et ça fait aussi partie de vos ambitions. Cette émission touche à sa fin. Je précise que votre but, c'est de pérenniser, peut-être de vous installer de manière pérenne au sein de la caserne Montlore pour proposer une exposition permanente. Ce serait votre rêve ? – Ce serait un rêve de participer en tout cas à un grand projet d'aménagement de l'ensemble du site, de permettre d'avoir une brique culturelle et artistique avec nos artistes. – Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite que ça fonctionne. La Biennale de Rénava, d'Arts Contemporains à Bonifacio, c'est à voir jusqu'au 2 novembre. Et j'ai envie de vous dire, surtout, ne la ratez pas. C'est fort, ludique, sensible, intelligent. Et même drôle parfois, parce que oui, les artistes ont aussi de l'humour. Venez vous faire une idée. Merci à la ville de Bonifacio pour son accueil et à mes chers collègues journalistes et techniciens pour leur talent. On se retrouve ici même dans 15 jours pour un nouveau numéro de CoulTour à Orles-les-Murs. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –